Hello les amis et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui, j'attaque un sujet tout particulier par rapport à ce que j'aborde d'habitude car je vais parler de la société et de l'authenticité, à savoir comment être authentique dans une société superficielle. Alors je pense qu'il est nécessaire d'aborder d'abord les définitions de ces termes avant de rentrer dans le vif du sujet pour une meilleure compréhension de cet épisode de podcast. Selon moi, une société superficielle, elle est caractérisée par une obsession excessive pour les apparences extérieures et c'est une société qui valorise également les standards esthétiques irréalistes. Dans cette société, l'importance accordée à l'image personnelle dépasse souvent celle des valeurs profondes et des qualités intérieures. Les personnes sont constamment incitées à rechercher la perfection physique à tout prix au détriment de leur bien-être émotionnel et de leur authenticité. Et cette quête incessante de perfection, elle est souvent associée à une tendance à en faire trop, à des fins ostentatoires. Par exemple, il faut être trop, entre guillemets, maigre. Il faut vraiment avoir des caractéristiques physiques, exagérément modifiées par la chirurgie esthétique où exhiber une richesse matérielle deviennent des symboles de réussite et de statut social. Cette culture du trop crée un environnement où l'excès et l'exagération sont valorisés, tandis que la véritable valeur des individus est souvent reléguée au second plan. Dans une société superficielle, le paraître prime sur l'être et les individus sont constamment soumis à une pression intense pour correspondre à des standards inatteignables. Cela entraîne évidemment une insatisfaction constante de son corps, des troubles alimentaires par exemple, ou une quête perpétuelle de validation extérieure. En fin de compte, une société superficielle promeut une culture où la véritable essence des individus est souvent étouffée par le désir de paraître conforme aux normes établies. Cela met en avant une peur constante d'être jugée, rejetée, critiquée ou marginalisée et cela peut entraîner une profonde anxiété sociale, incitant de nombreuses personnes à dissimuler leur véritable identité derrière un masque de conformité. Et les médias sociaux en particulier exacerbent cette pression en mettant en avant des versions filtrées et fallacieuses de la réalité, ce qui crée ainsi un culte de comparaison et d'auto-évaluation constante. Dans ce contexte, il est difficile pour de nombreuses personnes d'être fidèles à elles-mêmes, d'exprimer leur véritable essence et d'être parfaitement à l'aise avec le leur. Pour naviguer avec succès dans cette société superficielle, il est essentiel de comprendre aussi ce que signifie réellement être authentique. Être authentique ne signifie pas nécessairement être parfait ou conforme aux attentes des autres. Cela implique plutôt d'être en accord avec ses propres valeurs, ses passions et ses convictions et de les exprimer sans compromis, même si cela signifie défier les normes établies. Être authentique, c'est être en parfaite conformité à notre vérité, selon moi. Donc selon moi, être authentique, c'est assumer pleinement et mettre en avant et en valeur sa véritable personnalité face aux autres. Le premier point que je souhaiterais aborder dans cet épisode de podcast pour être authentique dans une société superficielle, ça va être crucial de cultiver un sens de la confiance en soi et de l'estime de soi solide. Cela implique de reconnaître et d'accepter ses propres forces et ses faiblesses. Pour vos qualités, les amis, je vous invite à faire une liste d'au minimum 5 qualités physiques et 5 qualités liées à votre personnalité que vous trouvez chez vous. Ne réfléchissez pas et écrivez vraiment spontanément les 5 traits de votre personnalité et les 5 traits physiques qui vous plaisent le plus chez vous. Notez-les dans un carnet ou sur Notion. Cet exercice ne doit pas vous prendre plus d'une minute. Si vous avez du mal à les trouver, demandez à vos proches de confiance leur avis. Je suis sûre qu'ils vous trouveront plein de qualités et plein de traits physiques qui leur plaisent chez vous mais auxquels vous n'auriez même pas pensé. Donc aussi, vous devez vous entraîner à apprécier vos imperfections comme partie intégrante de votre être. Il faut voir ces imperfections entre guillemets comme des choses qui nous permettent de nous distinguer des autres et qui nous permettent également d'augmenter notre valeur au lieu de les voir comme notre ennemi juré. Apprenez à voir ces défauts entre guillemets sous un regard nouveau, différent et bienveillant. Par exemple, ce que je vous invite à faire, s'il y a certains défauts entre guillemets physiques qui vous dérangent chez vous, c'est de regarder les stars qui possèdent les mêmes caractéristiques que vous. Donc par exemple, si vous complexez parce que vous avez un grand front, enfin je dis vraiment n'importe quoi, c'est un exemple comme ça, et bien vous pouvez penser par exemple à Rihanna qui est pourtant une bombe. Pourtant, vous remarquez bien que c'est une femme qui a un haut front et pourtant ça ne l'empêche pas d'être sublime, d'être vraiment extrêmement jolie. Et par exemple, si vous complexez par votre taille, il y a des stars, des femmes notamment, je pense, qui mesurent moins d'un mètre soixante. Je pense par exemple à Lady Gaga, Ariana Grande, Shakira aussi. Il y a beaucoup de stars qui mesurent moins d'un mètre soixante. Et pareil, si vous complexez parce que vous êtes trop grand ou trop grande, je suis sûre aussi qu'il y a plein de stars qui ont des grandes tailles. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches de votre côté. Vous tapez vraiment la caractéristique qui vous dérange le plus chez vous et vous tapez célébrité ou star. Et je vous assure que vous allez trouver une liste de personnalités connues qui représentent et qui possèdent les traits de caractère physique qui ne vous plaisent pas chez vous. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il est tout à fait possible même de construire une carrière et d'être admirée par des centaines et des milliers de personnes malgré ces traits physiques qui vous dérangent. Peut-être que pour vous en plus, cela vous dérange mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'il admire. C'est vrai qu'en changeant notre regard sur ces choses que l'on possède et en posant la question autour de nous, on se rend compte que les gens, ils n'observent pas les choses de la même manière que nous. Par exemple, si vous complexez sur votre grand front, une autre personne, je dis n'importe quoi, qui a par exemple un visage trop rond, elle va complexer et elle aurait préféré justement avoir votre trait physique parce que ça lui aurait permis d'avoir une frange par exemple parce que c'est vrai qu'en général, j'ai remarqué que les femmes qui possèdent un grand front, l'avantage qu'elles ont c'est qu'elles peuvent mettre une frange. Ça les met vraiment très bien en valeur. Ou autre exemple, si vous complexez parce que vous êtes blanc de peau, va savoir si vous n'avez pas un ami ou une amie qui est métisse par exemple et qui aurait rêvé d'avoir la peau claire alors que vous, c'est le total opposé. Vous auriez préféré avoir la peau foncée. Finalement, on peut remarquer qu'on n'est jamais totalement satisfait de ce que l'on possède et que finalement, si on avait possédé la caractéristique physique que l'on aurait voulu posséder, finalement, on n'aurait pas été content quand même parce qu'on aurait complexé de cette caractéristique physique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul et apprendre à voir les choses sous un prisme nouveau et avoir un regard extérieur à ces caractéristiques que l'on observe comme un défaut entre guillemets. Ce que je peux vous conseiller aussi quand on vous fait des remarques désagréables sur votre physique parce que personnellement, moi, ça m'arrive souvent et je vous avoue qu'au bout d'un moment, ça commence vraiment à être très pesant et lourd à force et donc du coup, ce que j'ai fait pour me protéger de cela, c'est de mettre une bulle de protection. Donc c'est quoi une bulle de protection ? Donc c'est comme une barrière mentale si vous voulez qui va vous permettre de vous sentir imperméable au jugement négatif que l'on fait sur vous. Vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à vous mettre dans cette bulle de protection et plus vous serez insensible aux critiques négatives que l'on peut vous infliger. Moi, au début, j'avais un peu de mal et puis à force de me représenter cette bulle de protection mentale au moment où on me fait des remarques pas très agréables, je peux vous dire que ça m'a sauvée plus d'une fois et je pense que ça m'a aidée à éviter certaines crises d'angoisse parce qu'au début, quand je ne mettais pas en place cette barre de protection, je faisais beaucoup plus fréquemment des crises d'angoisse quand on me faisait des remarques négatives sur mon physique. Je vous assure que ça marche et qu'au début, ce n'est peut-être pas simple parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire mais plus vous allez mettre cette habitude en place et plus vous allez réussir à vous l'instaurer dans votre esprit automatiquement. Pour décomplexer, il faut aussi prendre en compte que les standards physiques imposés par la mode et la société ne sont que culturels. Par exemple, en Chine, au Xe siècle, la tradition était de bander les pieds des petites filles pour leur assurer d'avoir de petits pieds, symbole de beauté et de féminité. Dans la Grèce antique, on privilégiait les corps charnus, les corps avec des formes, à contrario de notre époque, depuis les années 60-70, où on privilégie plutôt les corps minces. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une inversion, des tendances, je dois vous avouer, mais c'est encore difficile, je trouve, quand même, aujourd'hui, de changer les croyances collectives par rapport à ce culte de la minceur. À l'époque de la Renaissance, au début du XIVe siècle, à peu près, on privilégiait les grands yeux, les grands fronts et les lèvres fines. Tandis qu'aujourd'hui, on préfère mettre en avant, vous avez dû bien, bien, même très très bien le remarquer sur les réseaux sociaux, on préfère mettre en avant les lèvres épaisses, par exemple. Tout comme pendant l'ère victorienne, au XIXe siècle, au Royaume-Uni, les femmes portaient des corsets et des sous-vêtements très serrés pour avoir une apparence en sablier. C'était vraiment un symbole de beauté à cette époque. Le teint pâle aussi était privilégié, contrairement au teint foncé aujourd'hui. Donc, on se rend bien compte que la beauté est uniquement une affaire culturelle et qu'elle n'est aucunement objective. Comme le dit l'adage d'Oscar Wilde, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et j'adore également cette citation de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui est quand même la beauté suprême du XXe siècle, la femme qui était carrément l'archétype de la beauté dans le monde. Eh bien, elle a dit cette citation qui est très véridique, je trouve, et que j'apprécie vraiment énormément. C'est pour toutes les filles qui pensent que vous êtes grosses parce que vous n'êtes pas de taille zéro, vous êtes belles. C'est la société qui est laide. Et c'est totalement vrai, finalement. Chacun a sa propre beauté intérieure et extérieure. C'est la société qui nous impose des contraintes et des standards qui sont inattédiables, irréalisables, qui nous alimentent nos complexes. Donc plus on arrive à mettre de recul par rapport à cette société, plus on arrive à cultiver et à nourrir notre confiance en nous, et mieux on se porte. Le deuxième point que je souhaiterais aborder pour rester authentique face à une société superficielle, c'est de cultiver l'amour que vous devez vous donner, mais également de tenter d'augmenter votre connaissance de vous-même. Plus vous entretenez cet amour pour vous, et moins votre égo se mettra en avant et mettra devant vous des masques qui vous empêchent d'être vous-même face aux autres. Alors quand je parle d'amour de soi, je ne dis pas qu'il faut le faire dans un but narcissique, c'est pas du tout ça. En mode, je dis à tout le monde que je suis plus intelligent, je suis le plus beau, la plus belle, je me mets à être prétentieux, c'est absolument pas ça dont je parle ici. Là, ce que je veux évoquer, donc pour entretenir et cultiver cet amour de soi, c'est de réussir à mettre en place quatre points très importants, et pour moi, ce sont les quatre points qui vont vous permettre justement d'augmenter votre amour pour vous-même. Donc comment faire pour s'apprécier davantage ? Eh bien pour moi, le premier point, ça va être d'entretenir des relations saines et nourrissantes. Alors je ne vais pas le développer maintenant parce que ça va être le troisième point que je souhaitais aborder dans cet épisode de podcast et que je vais développer juste un petit peu plus tard. Mais donc c'est le premier point vraiment à faire attention. Ensuite, le deuxième point, c'est de se respecter pour cultiver cet amour de soi, mais se respecter face aux autres en s'affirmant quand quelque chose ne nous convient pas par exemple. Mais c'est également respecter son temps et savoir imposer ses limites en apprenant à dire non aux autres. Mais également de se respecter soi-même, se respecter intrinsèquement par rapport à soi. Donc par exemple, pour moi, se respecter soi-même, c'est faire attention à sa santé, faire attention aussi à notre environnement. Alors bon, la santé, comme vous le savez, on parle souvent et moi, j'aime bien vous le parler comme ça dans les épisodes de podcast, c'est respecter le triangle de la santé, à savoir avoir un sommeil réparateur quotidien, bouger suffisamment chaque jour, voire faire du sport, mais si vous ne pouvez pas au moins bouger votre corps suffisamment chaque jour. Et le troisième, c'est de manger de façon équilibrée, manger sainement. Et au niveau de l'environnement, ça va être d'avoir un environnement de travail propice à votre bien-être et également d'avoir un lieu d'habitation dans lequel vous vous sentez le mieux. C'est d'ailleurs pour cette raison, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que personnellement, j'ai décidé de déménager de Paris et de quitter mon 14 mètres carrés dans lequel on vivait à deux pour mieux me respecter justement et entretenir davantage ce bien-être que je souhaite avoir et cultiver cet amour que j'ai pour moi-même parce que je me rendais compte qu'au bout d'un moment, vivre dans un petit espace et encore plus quand on est plusieurs, c'est ne pas se respecter. Après, c'est mon opinion, peut-être que vous ne voyez pas les choses de cette façon-là, mais au bout de cinq ans, je me rendais bien compte que là, je ne me respectais plus clairement et que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je change les choses. Donc voilà, c'est chose faite. Mais du coup, c'est pour ça, prenez vraiment du recul et demandez-vous si au niveau de votre bien-être, vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, dans le lieu où vous habitez et dans votre environnement de travail. Alors quand on dit environnement de travail, c'est à la fois l'environnement, le lieu où on travaille, mais c'est bien sûr également les collègues. Si vous avez des collègues toxiques, c'est clair et net que vous n'êtes pas dans un environnement de travail qui va contribuer à votre bien-être. Le troisième point, selon moi, pour cultiver cet amour de soi, ça va être de prendre soin de soi, tout simplement. Donc quand on est une femme, ou même quand on est un homme, je ne juge pas, ça va être de se maquiller, de se coiffer à notre convenance, d'avoir une coupe qui met en valeur notre visage, de s'habiller de sorte à mettre en valeur notre morphologie, d'avoir une paire de lunettes qui permet de mettre en valeur notre visage. En fait, c'est des détails si vous voulez, tout ça, ça peut paraître justement superficiel au premier abord, mais là, comme ça nous concerne directement, et finalement, c'est ce qui va nous permettre de mieux nous sentir à l'aise dans notre corps, plus vous allez avoir un style vestimentaire dans lequel vous allez vous sentir à l'aise et qui va aussi mettre en valeur votre morphologie, et mieux vous allez vous sentir mieux dans votre peau. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ces choses-là, même si ça paraît être des détails de prime abord. Je pourrais même vous faire un épisode de podcast où je vous parle de comment faire pour se mettre en valeur à travers les vêtements. J'ai plein de petits conseils comme ça que je pourrais vous donner. C'est pareil pour les lunettes et les coupes de cheveux. Je veux dire, selon le visage que l'on a, on ne peut pas porter toutes les lunettes, toute la forme de lunettes que l'on souhaite et on ne peut pas adopter aussi une coupe de cheveux, enfin n'importe quelle coupe de cheveux en fait. Je veux dire, c'est juste pas possible. Et justement, pour se respecter soi-même et pour prendre soin de soi, c'est important de respecter ces choses-là et d'avoir accès à ces informations-là pour justement adapter son maquillage, ses vêtements, sa coupe de cheveux et ses lunettes en conséquence. Et ensuite, le quatrième point, selon moi, pour cultiver cet amour de soi, c'est de prendre tout simplement du temps pour soi, de se faire masser, de méditer, de pratiquer le yoga, de pratiquer un art comme la musique, l'écriture, la peinture, etc. ou même pratiquer un sport aussi par exemple. Le troisième et dernier point que je souhaiterais vous aborder dans cet épisode de podcast, c'est que pour moi, pour rester authentique face à une société superficielle, ça va être primordial et important vraiment de cultiver et d'entretenir un environnement de soutien et d'acceptation. Selon moi, il faut s'entourer de personnes qui nous encouragent à être authentiques et qui nous soutiennent dans nos choix pour avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et pour réussir à rester fidèles à nous-mêmes. Finalement, les relations saines et soutenantes agissent comme un miroir dans lequel on peut voir notre propre valeur et notre potentiel, ce qui renforce en plus notre estime de soi de manière significative. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent et nous encouragent, nous recevons constamment des messages positifs sur notre valeur en tant qu'individu. Ce sont des personnes, les relations saines et positives, qui voient le meilleur en nous, qui nous rappellent nos forces et nos réalisations et qui nous offrent un soutien inconditionnel dans les moments difficiles. Pour moi, les relations saines, ce sont des présences bienveillantes qui nous aident à développer une image de soi positive et à croire en notre capacité à surmonter les obstacles. Aussi, les relations positives, elles peuvent nous servir de sources d'inspiration et de motivation. En observant les succès et les réalisations des autres, nous sommes encouragés à poursuivre nos propres objectifs et à viser plus haut. Les encouragements et les conseils bienveillants de ces personnes peuvent nous donner le courage de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouvelles possibilités, ce qui contribue à notre croissance personnelle et à notre développement. Avoir un cercle social, sain et bienveillant, cela sert de bouclier aussi contre les jugements et les critiques extérieures. Ces personnes peuvent non seulement nous offrir un espace sûr pour exprimer nos vérités intérieures, mais aussi nous fournir des perspectives et des conseils précieux pour naviguer dans des situations difficiles. En fait, ce sont tout simplement des relations qui nous aident à renforcer notre confiance en nous-mêmes et à embrasser notre véritable essence avec courage et fierté. Pour cela, je vous invite vraiment à aller écouter mon épisode de podcast 5 signes d'une potentielle relation toxique parce que je vous apprends vraiment à cerner quand une relation est nocive pour vous ou non parce que ça va vous permettre de savoir à quel moment il va falloir que vous vous éloignez, voire que vous coupiez les ponts avec certaines relations pour justement favoriser votre bien-être intérieur. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, je le précise, je préfère quand même le rajouter encore ici, mais donc si ça vous intéresse que je développe encore davantage les signes des relations toxiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cela me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous aborder à nouveau le sujet dans un nouvel épisode de podcast. Pour aborder un peu le sujet des relations toxiques ici parce que c'est aussi ce qui va nous empêcher selon moi d'être authentique et c'est d'ailleurs on le remarque très bien que ce sont des relations d'ailleurs dans lesquelles on ne peut pas être authentique. On ne peut pas être authentique parce que justement quand on met à dévoiler notre vrai visage à ces personnes, on se fait tout de suite juger, on se fait critiquer, on nous dénigre. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas notre véritable être, qui n'acceptent pas notre valeur propre et comment voulez-vous être heureux et vous sentir à l'aise dans une relation dans laquelle vous percevez toujours une image négative de vous ? Ce n'est tout simplement pas possible. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on se sent en sécurité, on se sent à l'aise, on se sent nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important de cerner ces relations pour mettre très rapidement fin à celles-ci, prendre de la distance, voire même couper les ponts. C'est vraiment très important pour votre bien-être et surtout pour que vous arriviez et que vous puissiez devenir authentique face aux autres et aussi être authentique face à vous-même. Comme j'adore le dire souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'adore cette citation mais c'est tellement véridique. Il n'y a personne d'autre à part vous-même qui peut vous accorder tout l'amour du monde, tout l'amour que vous puissiez offrir. Avant de finir cet épisode, j'aimerais aussi vous parler des réseaux sociaux parce que je pense que c'est vraiment un point important à aborder par rapport à cette société qui est vraiment très superficielle et la superficialité, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent et que l'on observe particulièrement sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, on pourrait aussi parler des médias, on ne va pas se mentir. Pour la plupart de ce que l'on peut observer, ce ne sont que des choses fallacieuses qui sont mises en avant. En particulier dans les réseaux sociaux et dans les médias, c'est ce que l'on observe, que les gens ont un culte considérable de voyeurisme. Les gens ont besoin de voir ce que font les autres dans leur vie. Moi, je trouve ça particulièrement malsain et toxique et c'est pour ça que de plus en plus, je prends vraiment des distances avec ça et que j'essaye de ne pas trop dévoiler ma vie privée sur les réseaux sociaux. J'essaye vraiment de me protéger un maximum parce que je trouve ça vicieux. Finalement, les gens, ils t'observent sur les réseaux sociaux et ils ne te calculent pas. Ils connaissent mieux ta vie en t'observant sur les réseaux sociaux que ton voisin ou tes propres amis alors qu'ils ne te calculent plus. Moi, j'avais une ancienne amie comme ça. Bref, une relation particulièrement toxique. Je pourrais vous faire un épisode de podcast vraiment dédié à ça. Mais cette personne, à un moment donné, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'elle ne me calculait plus et pourtant, elle continuait d'observer ce que je faisais dans ma vie sur les réseaux sociaux à travers les stories. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très malsain. La personne, elle a envie de savoir ce que tu fais dans ta vie mais sans passer par toi directement. Moi, je trouve ça littéralement toxique, malsain. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est extrêmement superficiel parce que finalement, il y a ce culte du voyeurisme mais il y a aussi ce besoin de paraître, de mettre des filtres partout, de se mettre en avant, de regarder mes yeux, mes lèvres. J'ai des lèvres de 10 km mais finalement, c'est juste un filtre où la fille, elle s'est fait de la chirurgie esthétique juste pour que les autres l'envient, juste pour finalement alimenter un égo surdimensionné. C'est que de l'égo, ça, c'est pas de l'amour de soi-même que de faire ça. À partir du moment où on a besoin de prouver quelque chose aux autres, c'est qu'on se sent pas totalement en sécurité avec soi-même, c'est qu'on a vraiment un souci de confiance en soi-même, on a besoin de se mettre en avant pour que les autres nous apprécient au lieu de s'apporter soi-même cet amour que l'on doit se donner finalement. Et sur les réseaux sociaux aussi, ce que je trouve encore plus toxique, moi, c'est les comptes qui vous font culpabiliser à outrance. Par exemple, vous savez que j'adore l'entrepreneuriat, j'adore les entrepreneurs, ça fait deux ans et demi que je suis entrepreneur actuellement, mais il y a vraiment des choses que je ne tolère pas du tout et qui m'énervent au plus haut point, c'est par exemple des entrepreneurs qui vont vous faire culpabiliser. C'est quand il y a cette notion de culpabilité que moi, ça me dérange et que je trouve ça toxique, c'est surtout, je le vois à travers les publicités, ils te font culpabiliser parce que si t'as pas fait ton premier million avant 30 ans, t'es une sombre merde ou, désolé pour le gros mot, mais bon, c'est tout à fait ça ce qu'on te fait ressentir ou si t'as pas réussi à faire 10 000, 50 000 euros par mois, t'as raté ta vie complètement, alors que bon, excusez-moi, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il n'y a même pas plus d'un pour cent de personnes sur, même ne serait-ce qu'en France, qui gagnent 10 000 euros par mois. à un moment donné, ces gens-là, ils font exprès de nous culpabiliser uniquement dans le but de vendre leur coaching ou leur formation et moi, j'éprouve un mépris, un dégoût extrême pour ces gens-là parce que ça fait pas du tout partie de mes valeurs. Je trouve ça extrêmement superficiel même de s'afficher à Dubaï, dans des voitures de luxe ou dans des villas. Je n'adhère pas du tout à ce type de contenu. Si ça vous dérange aussi de voir ce type de contenu sur les réseaux sociaux, moi, je vous invite à vous désabonner de ces comptes, voire à bloquer pour ne plus voir apparaître ce genre de contenu sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a rien de plus culpabilisant que de voir ça. En plus, si ça se trouve, ces personnes, elles vous mettent ça en avant mais elles ne sont pas plus heureuses que vous dans leur situation. Pourquoi s'afficher sur les réseaux sociaux, finalement ? Quel est le but de montrer et de s'afficher si ce n'est que pour compenser un autre mal-être qu'il y a derrière, finalement ? Parce que si la personne, elle était si heureuse que ça, je ne pense pas qu'elle s'afficherait autant sur les réseaux sociaux et qu'elle a vraiment besoin de prouver quelque chose et puis même si elle arrive à être heureuse avec ce qu'elle a et si c'est le cas, tant mieux pour elle. N'oubliez pas que ce qui fait le bonheur de certains ne fera sans doute pas le bonheur pour vous-même. Finalement, est-ce que c'est vraiment l'argent et les possessions matérielles, la finalité de tout ça ? Moi, je ne pense pas finalement. Les gens, ils veulent s'afficher superficiellement. Dans quel but ? Finalement, c'est juste pour se sentir supérieure aux autres et pour moi, il n'y a vraiment rien de plus prétentieux et de superficiel que cela de ressentir les choses de cette façon-là et pour moi, les réseaux sociaux, finalement, c'est comme la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre en avant, on se met sous son meilleur jour juste pour que les autres nous envient mais c'est juste du paraître. Moi, si vous vouliez, par exemple, c'est comme il y a une influenceuse que j'apprécie beaucoup, elle s'appelle EnjoyPhoenix. Je pense que vous la connaissez tous, cette grande YouTubeuse qui a commencé YouTube en 2011. Voilà, moi, j'apprécie énormément cette YouTubeuse et pour tout vous dire, il n'y a pas longtemps, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent, vous voyez bien, elle publie des photos sur son feed, sur son meilleur jour et là, récemment, elle avait mis dans son canal privé parce qu'évidemment, je me suis abonnée. Elle avait mis dans son canal privé. Oui, alors aujourd'hui, elle disait à quel point elle ne se sentait pas bien, qu'elle se sentait moche. Je vous résume vraiment le long message qu'elle avait écrit mais en fait, ça disait ça et ça disait qu'en gros, oui, si vous ne vous sentez pas joli aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Dites-vous que même les personnes que vous suivez, même les stars, les influenceurs que vous suivez sur les réseaux sociaux, tous les jours, ils peuvent avoir cette sensation-là de se sentir pas beau, de se sentir pas sympa, d'avoir vraiment des complexes vis-à-vis de certains traits de leur caractère ou de leur physique. Ils peuvent vraiment ressentir des complexes. Je veux dire, personne n'est parfait. Il ne faut pas croire que c'est parce que des stars sont suivies et aimées par des milliers de personnes qu'elles se sentent bien dans leur peau à 100%. Ce n'est pas vrai. Et elle, justement, elle disait dans son message en privé qu'elle avait beau avoir sorti il y a cinq minutes une photo d'elle où elle était absolument magnifique, que là, actuellement, elle se sentait mais ultra, ultra pas belle en fait. Et tout ça pour vous dire que oui, ça arrive aussi que des personnalités publiques, des personnes connues ne se sentent pas bien dans leur peau à 100%. Donc, en fait, on est tous des êtres humains. Finalement, on est tous égaux par rapport à ça et que finalement, enfin, c'est triste mais oui, c'est vrai que la société est superficielle et valorise davantage ce culte du paraître alors que finalement, c'est notre égo et non notre amour qui s'exprime quand nous agissons de la sorte et que nous faisons en sorte de se mettre le mieux en avant sur les réseaux sociaux de sorte à avoir la validation d'autrui, la validation extérieure alors que finalement, avoir confiance en soi et prouver de l'amour pour soi-même, quand tu ressens ça du mieux que tu peux, t'as pas besoin de poser la question ou du moins de le rechercher à travers les réseaux sociaux ou à travers d'autres médias que ce soit en fait. Tu recherches rien en fait, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça, apprenez vraiment les amis à écouter davantage votre petite voix intérieure qui veut vous donner tout l'amour que vous pouvez vous exprimer plutôt que votre égo car finalement, selon moi, ce n'est pas l'argent ni les possessions matérielles qui créent le bonheur même si, oui, bien sûr que l'argent, ça contribue à être heureux. Je ne dirai jamais le contraire. Je suis d'accord avec ça quand même. Ça pourrait aussi faire l'épisode d'un podcast. Mais rappelez-vous, les amis, que même si vous possédez tout l'argent et toutes les possessions matérielles du monde mais que vous n'avez plus du tout de famille, plus d'amis, plus de voisins, plus de personnes à qui parler, à qui vous confier, à qui partager des souvenirs incroyables, mais finalement, c'est quoi l'intérêt de la vie ? Quel est le sens de la vie si c'est pour posséder ces choses-là et ne plus avoir personne avec qui partager des expériences ? Pour moi, le bonheur, c'est plutôt ça. Ce sont les expériences riches. C'est la connaissance que l'on va augmenter, la connaissance par rapport à la culture que l'on va alimenter, la culture intellectuelle mais aussi la connaissance de soi. c'est important d'apprendre à se connaître davantage en essayant de faire des recherches sur, par exemple, des tests psychologiques typiques MBTI ou l'énéagramme, ce type d'outil qui vous permet de comprendre votre fonctionnement pour savoir quelle est la manière d'où vous fonctionnez pour prendre des décisions, pour savoir vous adapter et adapter vos comportements en fonction de qui vous êtes. Il n'y a rien de mieux que de savoir et de comprendre qui on est véritablement pour justement réussir à gagner du temps et à s'adapter en conséquence face aux choix et aux décisions que l'on doit prendre dans notre vie. Donc, pour conclure cet épisode de podcast, j'aimerais dire est-ce que le bonheur, finalement, ce ne serait pas tout simplement d'être aux côtés de nos proches et de vivre l'instant présent avec eux ? Je vous laisse sur cette belle question. Voilà, j'espère les amis en tout cas que cet épisode de podcast vous a plu et que ça vous aura donné des pistes pour vous sentir plus authentiques face à une société superficielle. En attendant un nouvel épisode de podcast, n'hésitez pas à aller écouter encore une fois mon épisode de podcast sur les relations toxiques pour compléter cet épisode de podcast. N'hésitez pas également à me demander si ça vous intéresserait un épisode qui parle exclusivement de la confiance en soi pour augmenter votre estime et votre confiance en vous. Je vous fais des très gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. À très bientôt !